Bonjour à tous, il est 13h sur Alger Chain 3 avec vous Nasserine Dahmoun pour cette émission spéciale Sahara Occidental. On va parler des derniers événements qui ont marqué ce dossier sahraoui sur le terrain évidemment et au niveau diplomatique. Nous avons la chance d'avoir avec nous dans le studio de la chaîne 3 deux invités militants des causes justes qui se sont rendus dans les camps de réfugiés sahraouis et qui sont rentrés ce matin des camps. Avec nous Fabio Salvia, membre du comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonjour monsieur Salvia. Bonjour. Également avec nous le réalisateur documentariste Marco Perry. Bonjour monsieur Perry. Bonjour. Alors comme je vous le disais, vous êtes arrivé très tôt ce matin des camps de réfugiés sahraouis. La première question, est-ce que vous pouvez nous parler de cette visite ? Vous avez passé plusieurs jours dans les camps de réfugiés, plusieurs camps de réfugiés sahraouis. Dans quel cadre a été organisée cette visite monsieur Salvia ? Vous qui êtes habitué de ce genre de visite de délégation civile ? En effet, les comités belges de soutien au peuple sahraoui, comme aussi tous les autres comités de soutien qui se trouvent en Europe, pas seulement en Europe mais un peu partout dans le monde, ils organisent chaque année des visites, des missions civiles d'observation dans les campements de réfugiés. A chaque année, bon, pour ce qui concerne effectivement les activités du comité, nous envoyons une délégation différente. Chaque année, bon, moi c'est fait cinq ans que je gère ce genre de mission, on a eu des délégations différentes. Et donc, les membres, les participants à cette mission sont toujours des membres de la société civile belge ou aussi européenne, des politiciens, bien sûr, et des journalistes, ou simplement des gens qui sont intéressés à découvrir qu'est-ce qui se passe dans les campements de réfugiés, et surtout comment les réfugiés sahraouis vivent chaque jour cet exil qui dure depuis 50 ans. Et donc, voilà, ce qu'on fait à chaque fois, c'est de rencontrer la société civile sahraoui, les associations, mais aussi les membres, et on rencontre aussi les autorités. Absolument, oui. Voilà, nous, on a des discussions avec, par exemple, le secrétariat du Front Polisario, mais surtout, on rencontre tous les gouverneurs, par exemple, des Willayat, des Daïra, les chefs des Daïra et tout ça. Donc, c'est quelque chose très riche, très enrichissant par rapport aux gens, aux personnes qui participent à la mission, parce qu'ils ont l'opportunité de découvrir, effectivement, qu'est-ce qui se passe au niveau du campement de réfugiés. Pour certains des membres de ces délégations, c'est une première, c'est ce que vous nous dites. Oui. Comment perçoivent-ils la vie des gens, des sahraouis dans les camps, et surtout, leur rapport à leur cause ? Et moi, je dois dire qu'à chaque fois, à chaque fois que nous avons une délégation dans les campements, on ne trouve que de la solidarité avec les sahraouis. En effet, tout le monde est tourné de voir qu'est-ce qui se passe, comment, la réalité dans les campements, parce qu'on sait bien, malheureusement, c'est quelque chose qui a été totalement oublié par le monde entier. Absolument. Sauf, voilà, pour l'Algérie, pour le peuple algérien, et pour d'autres peuples qui soutiennent, et justement des militants qui soutiennent la cause. Mais sinon, la plupart du monde a oublié totalement la cause du Sahara occidental. Et donc, toutes ces personnes qui participent à cette mission, ils vont instaurer tout de suite une très bonne relation avec le réfugié sahraoui. Et donc, comme j'ai dit, ils sont vraiment étonnés de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des campements des réfugiés, et comment ces personnes vivent chaque jour leur quotidien. Il faut le dire, c'est anormal, donc ce n'est pas une normalité. Donc, tous ces gens-là, effectivement, tous ces participants, les membres de la mission civile, c'est ça qu'ils découvrent à chaque fois. Est-ce que vous, Marco Péry, qui êtes réalisateur, est-ce que c'est la première fois que vous venez dans les camps de réfugiés sahraoui ? Est-ce que vous aviez connaissance déjà de ce dossier ? En fait, oui, c'est la première fois que je viens dans les camps. Oui, bien sûr, je connaissais déjà un peu la condition du peuple sahraoui, grâce à l'amitié avec Fabio. Mais voilà, parce que c'est parmi les causes qui me touchent et qui me tiennent à cœur. En tant que cinéaste, mais surtout en tant que citoyen et en tant que personne, je dirais. Alors, est-ce que vous, par exemple, quand vous discutez avec les réfugiés sahraouis, ils vous parlent un peu des conditions de vie dans les zones occupées. Et puis surtout, l'agression quotidienne qu'ils subissent du fait qu'ils expriment leur volonté d'autodétermination. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, on peut voir chaque jour. Les agressions, les discriminations, toute violation grave des droits de l'homme qui, chaque jour, se passe dans le territoire occupé. Il ne faut pas, à mon avis, aller trop loin. Si on cherche tout de suite des preuves, il faut voir le comité, la décision publiée par le comité spécial contre la torture et le groupe de travail contre la détention arbitraire des Nations Unies. Ils ont bien dit que les sahraouis, surtout les prisonniers sahraouis, sont torturés par les autorités d'occupation marocaines. Et que, justement, la détention arbitraire, c'est quelque chose qui est vraiment très diffusé au niveau des territoires occupés. Donc, oui, malheureusement, c'est quelque chose. Nous, en tant que comité, on essaie toujours de marrer des campagnes de soutien pour dénoncer les violations des droits de l'homme. On collabore souvent avec des associations comme la SVDH ou l'ECODESA. Et donc, avec les autres comités qui sont aussi membres de la Task Force Coco en Europe, on a démarré, par exemple, il y a trois ans, une campagne pour la libération des prisonniers politiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui, c'est une partie de notre travail très importante parce que nous essayons effectivement de donner beaucoup de visibilité à tous ces genres de violations qu'il y a dans le territoire occupé. En parlant du fait de ces violations, est-ce que vous, qui êtes membre du comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui, vous avez pu vous rendre dans ces zones occupées ? Est-ce que les autorités marocaines vous laissent rentrer dans ces parties-là, occupées ? Non. Nous, on a, justement, nous ne sommes jamais allés dans les territoires occupés, mais on a essayé justement de créer des délégations internationales avec des juristes, par exemple, des avocats, des médecins, voilà. On les a envoyés dans les territoires occupés pour, effectivement, aider et soutenir les Sahraouis qui sont victimes de violations graves des droits de l'homme. Et voilà, on a été expulsés tout de suite. Vous-même, vous avez été expulsés ? Non, moi, pas moi, mais justement, beaucoup de personnes, des militants du comité qui, en Belgique, bien sûr, ont essayé d'aller là-bas, surtout après les événements de Gnémisic. C'est bien. Ils sont parlementaires également ? Voilà, qui sont partis et donc ont été expulsés immédiatement. Et il faut dire, elle était aussi agressée dans l'avion. Donc, ils ont essayé de quitter l'avion. Ils n'ont pas eu l'opportunité de quitter l'avion. Et voilà, ils ont subi une agression de la part de la police marocaine. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons dénoncé à plusieurs reprises, soit au niveau de l'Union européenne, qu'il y a aussi de l'ONU. Et comment dire ? C'était vraiment un cas éclatant que le Maroc a accepté d'envoyer l'envoyé spécial des Nations unies, Staffan de Mistura, l'année passée. Mais à part la visite de M. de Mistura, on sait bien que d'autres visites sont totalement interdites dans les territoires occupées. Alors, vous parliez de la députée des îles Canaries, Anna Miranda, qui donc a été violentée. Elle a également été victime du logiciel d'espionnage Pegasus. Est-ce qu'au niveau de la Belgique, également des militants des droits de l'homme et notamment de la cause Sahraoui ont été également victimes de ce logiciel utilisé par le Maroc ? Tout à fait, tout à fait. Un militant sahraoui belge, membre de CODESA, Majou Melia, il était aussi espionné par le Pegasus. Mais pas seulement, je vous dirais de plus. Ils ont même trouvé des traces de Pegasus, même dans le téléphone de l'ancien Premier ministre, Jean-Michel de Belgique. Donc, évidemment, en Belgique, ils ont espionné pas mal de gens. Bien sûr, pas mal de militants de la cause Sahraoui ont été affectés par ces virus, ces logiciels. Et c'est, malheureusement, un armement que le Maroc utilise, soit au niveau diplomatique, parce que le Pegasus, après, déma toute une procédure de chantage en ambiance avec le Morocco Gate. Absolument, au niveau du Parlement européen. Au Parlement européen, mais pas seulement au niveau des institutions. Je vous conseille de voir, de regarder le reportage qui est passé à l'émission « Investigation de l'RTBF en Belgique », où, effectivement, ils ont montré l'influence politique que les institutions marocaines ont en Belgique. Et c'est incroyable. Moi, j'étais vraiment étonné de savoir que, même au niveau national, ils ont même la possibilité de prendre des décisions. Quand on sait bien que, normalement, on a un pays étranger, on ne peut pas. Mais bon. Jusqu'à quel point il y a cette influence et, du coup, peut-être un blackout médiatique sur la cause Sahraoui dans les médias belges ? Total. Total. À ce point ? Oui. Oui. Nous, en tant que comité militant de la cause Sahraoui, nous avons pas mal de problèmes à organiser des manifestations, organiser des événements, simplement des événements même privés. Je fais un exemple. Le 24 février, nous avons organisé l'anniversaire de l'ARAST. Oui. Et donc, une semaine avant de cet événement, nous avons reçu l'appel de la police qui nous disait que, probablement, on devait annuler l'événement parce qu'ils ont reçu des pressions de la part de personnes proches de l'ambassade du Maroc. Donc, des diplomates marocains qui font du forcing ? Pas vraiment des diplomates, mais on dit des personnes qui collaborent avec l'ambassade. Donc, quand on dit des pressions, en ces cas, c'est effectivement des menaces. Ils ont menacé d'organiser une contre-manifestation devant les lieux. Il faut dire, l'anniversaire de l'ARAST, dans notre cas, c'était privé. Oui. Et donc, seulement les gens qui ont été invités pouvaient participer. Donc, les militants entre eux, d'une certaine manière. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement menacé en disant, si vous allez faire, si vous donnez la possibilité aux Sahraouis d'organiser l'événement, voilà, on va faire n'importe quoi devant la salle de fête. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, nous avons entendu jusqu'au vendredi, donc les jours avant, avant de savoir qu'effectivement, on pouvait organiser la fête. Donc, ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui arrive souvent. Ça arrive souvent quand on fait, la dernière fois, on a fait une manifestation où il y avait 60 personnes, parce que justement, la communauté Sahraoui en Belgique, ce n'est pas énorme. Donc, il y avait 60 personnes et l'ambassade du Maroc a organisé une contre-manifestation avec 400 personnes. Donc, on était totalement assiégé par les Marocains qui, à un certain moment, certains étaient même violents. Donc, il y a toute une série. Et après, bien sûr, là, c'est au niveau, comment dire, organisatif, des activités. Au niveau politique, on l'a vu, comment ça marche. Il y a même des députés, il y a justement des politiciens qui ont des relations. Et donc, comme on dit, ils représentent aussi des intérêts, les intérêts du gouvernement marocain et de son roi. Donc, là, c'est quelque chose, malheureusement, qu'en Belgique, comme j'ai dit dans d'autres pays, je pense à la France aussi, les Pays-Bas, l'Allemagne. Malheureusement, ce sont, voilà, toutes ces situations anormales, comme on dit, parce que, voilà, on a une puissance étrangère qui essaye de, comment dire, influencer, mais à fond, toutes les politiques du gouvernement local. Par de la corruption, par du lobbying, par de l'intimidation ? Tout à fait, tout à fait. On l'a vu, on a vu ce qui s'est arrivé avec les Morrocoguets ou Parlement européen. On a vu l'enquête de l'RTBF sur l'influence des institutions marocaines en Belgique. Et, voilà, on a vu plusieurs cas, même s'il ne faut pas aller trop loin, en 2015, il y a eu les Morrocoguets, donc, la fuite d'informations au niveau du ministère des Affaires étrangères. On a vu, quand même, qu'ils achètent chaque année, en octobre, des pétitionnaires pour les envoyer à New York. Tout ça, par exemple, je pense que, tout d'abord, ce n'est pas moral, parce que si moi, je dois défendre une cause et je dois aller à New York, bien sûr, je ne dois pas être payé par quelqu'un. Je dois aller faire parce que moi, je défends une cause. Moi, j'ai participé cette année, par exemple, à la quatrième commission, donc, en tant que pétitionnaire, mais je suis parti, voilà. Par votre propre volonté, par conviction. Bien sûr, j'étais en train de représenter une association, et donc, c'est toute autre chose. Mais là, on a vu quand même, on a vu qu'il y avait des prix. Donc, on a vu que les ministères, ils payent pas mal de pétitionnaires pour les envoyer à New York, ils payent une semaine de vacances. Voilà, l'important, c'est de passer à la quatrième commission et de dire toujours la même chose. Parce que si on regarde aussi ce qu'ils disent, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, au vu de ce lobbying, de cette corruption, de ces pressions des autorités marocaines, comment réagit l'État belge ? Quelle est la position belge par rapport au dossier du Sahara occidental ? Est-ce qu'il y a un parti pris comme en France ? Pas évidemment comme en France, mais c'était en 2022, la ministre des Affaires étrangères, qui après j'ai dit comme par hasard, parce qu'à chaque fois qu'ils vont à Rabat et qu'ils rentrent dans leur pays, il y a toujours une déclaration. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe, voilà, mais voilà. Elle est rentrée en Belgique, la première chose qu'elle a fait une fois qu'elle est arrivée à l'aéroport, elle a dit qu'effectivement, cette proposition du plan d'autonomie marocain est une proposition crédible. Mais la grande différence, c'est justement que par rapport, par exemple, aux espagnols qui pensent que c'est les plus crédibles, donc qu'il y a un soutien direct au plan d'autonomie, là, la Belgique a dit que c'est simplement crédible. Donc, c'est pas les plus crédibles, donc c'est simplement, comment dire, un message en faveur du Maroc. Mais tout cela va à l'encontre des résolutions onusiennes d'autodétermination des peuples. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous, on sait bien, on sait bien que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une décolonisation de quelque chose, les états colonisateurs, ils ont toujours proposé un plan d'autonomie. Exactement la même chose que ce que les Maroc proposent aux Sahraouis. Un plan d'autonomie, c'est pas un plan d'autonomie, c'est un plan d'annexion. Non, effectivement, parce que si on regarde même, il dit que, par exemple, ce qu'ils disent, plusieurs juristes de différentes nationalités, ils ont dit, mais là, les plans d'autonomie ne respectent non plus les droits de l'autodétermination du peuple Sahraoui. Il y a écrit, par exemple, qu'ils vont voter les plans d'autonomie, mais pourquoi ils doivent voter simplement les plans d'autonomie et il n'y a pas d'autre option à voter ? Pourquoi ne pas permettre au peuple Sahraoui de voter ? Voilà, c'est ça. Parce que les points, c'est justement, les plans d'autonomie, pour être approuvés, doivent être votés par les Sahraouis. Et donc, dans les plans d'autonomie, il est écrit qu'il faut que les Sahraouis votent pour les plans d'autonomie, mais avec seulement une option, les plans d'autonomie. Alors, c'est où l'autodétermination ? L'autodétermination, c'est le libre choix d'opter pour un des deux politiques qui sont présentés à eux. Et alors, pourquoi les plans d'autonomie ne proposent pas un référendum pour voter les plans d'autonomie et l'indépendance ? C'est bien que le Maroc ne veut pas. C'est juste de la logique. Et pourquoi d'ailleurs avoir des propos aussi violents envers l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahraoui occidental, Staffan de Mistura, quand il s'est rendu en Afrique du Sud, à votre avis ? Oui, tout à fait. Il a fait son métier, il a fait son travail. J'ai dit, moi, personnellement, je n'étais pas étonné de voir l'envoyé spécial se rendre en Afrique du Sud. En Afrique du Sud et même ailleurs. Mais bien sûr, l'Afrique du Sud, c'est un des acteurs les plus importants en Afrique. C'est un des acteurs les plus importants, même au niveau de la question du Sahraoui occidental. Et donc, c'est normal qu'il a envoyé spécial et va se consulter avec le gouvernement de l'Afrique du Sud. Mais on sait bien, justement, que l'Afrique du Sud soutient les droits à la détermination du peuple Sahraoui. Et ça, pour le Maroc, ça ne va pas. Et ça, donc, le Maroc fait effectivement ce qu'il sait faire bien à chaque fois. Ça veut dire attaquer par tous les médias quelqu'un. Et donc, démonter totalement la réalité. Et c'est très dangereux, je dis, parce que malheureusement, c'est comme une censure internationale. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus libre de dire rien. Parce que, voilà, simplement parce qu'il y a le gouvernement marocain qui n'est pas d'accord. Donc, voilà, c'est un peu dommage. On va parler des droits de l'âme qui sont bafoués dans les territoires occupés. Vous avez rencontré les représentants des associations des familles des victimes des prisonniers sahraouis. Ils vous ont parlé un petit peu de la situation des prisonniers sahraouis sur place dans les prisons marocaines. Oui, à part justement les rencontres, nous sommes toujours en contact avec les prisonniers. Et je ne vous cache pas que nous, on a des difficultés sérieuses à avoir des informations des prisonniers. Même les familles n'ont pas d'informations. À chaque fois que les familles essayent de rencontrer leurs proches qui sont dans la prison, c'est presque impossible. Où ils ratent justement le rendez-vous, ou simplement il y a les autorités marocaines qui font de l'obstructionnisme. Donc, ils n'arrivent pas. La situation est critique. On l'a vu, il y a plusieurs qui ont fait et qui continuent à faire de la faim. Parce que c'est la seule action qui peuvent organiser pour élancer un petit peu cette situation des prisonniers. Et même les familles n'ont pas beaucoup de nouvelles. Nous, on envoie par exemple, la campagne européenne pour les prisonniers consiste aussi dans l'envoi de lettres, une correspondance. Et donc, nous envoyons des lettres aux prisonniers, on n'a jamais eu de réponse depuis deux ans. Donc, en fait, c'est du courrier qui est tout simplement confisqué. Oui, parce que si on n'a jamais des réponses de leur part, et surtout si les courriers ne reviennent pas arrière. Parce que normalement, on sait bien, si on envoie quelque chose, après, il va revenir. Mais ça n'a jamais reçu jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, justement, vu que c'est une autre violation grave des droits de l'homme, tout ça, on va l'utiliser pour créer un dossier pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Et en parlant de ça, des droits de l'homme, comment expliquer le fait que pour 2024, le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour cette année ? Moi, j'ai dit, c'est incroyable. Je dis, c'est quelque chose qui... C'est un des pays qui viole le plus les droits de l'homme, pas seulement des Sahraouis, mais même des Marocains, des citoyens marocains, et qui est nommé, finalement, pour un choix politique, parce qu'il faut dire, ça, c'est un choix politique, à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Moi, j'ai dit, c'est incroyable. Moi, j'étais choqué, effectivement, quand j'ai vu cette nouvelle, où l'autre pays, l'autre candidat était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui a déposé plainte contre l'occupation israélienne. Tout à fait, tout à fait. Qui aurait pu être la mieux indiquée ? Bien sûr, bien sûr. Mais, justement, c'est comme, je ne sais pas, qu'on va créer une association des victimes d'un assassin qui a tué quelqu'un, et après, on va nommer le même assassin qu'au président. Je dis, je sais bien que c'est très fort comme métaphore, mais finalement, je pense que je perds entre l'idée. On était vraiment étonnés. Et là, c'est chose que j'ai vue, qui est, effectivement, il y a eu des pays qui ont voté contre cette candidature. Oui. Et parmi ces pays, il y avait l'Allemagne. L'Allemagne, apparemment, a voté contre la candidature du Maroc. Mais, si on regarde les autres, bien sûr, voilà, tout le monde était d'accord. Et là, c'est évident que c'est le résultat d'une négociation au niveau politique. Et financière, peut-être ? Probablement, comme on dit, on n'a pas les preuves, mais probablement. Pourquoi, à votre avis, l'Allemagne a voté contre ? Je pense que l'Allemagne, dernièrement, a pris une position très importante au niveau du Maroc. Donc, ils sont interdits, par exemple, à Siemens d'investir aux arts occidentaux, parce qu'ils attendent, effectivement, l'arrêt de la Cour de justice européenne, qui arrivera cette année. Mais, on sait bien qu'il est 21 mars, il y aura l'opinion publique de l'avocat général. Et, normalement, on sait bien que cette opinion, après, correspond aux 90% de l'arrêt final. Et, donc, effectivement, l'Allemagne, à mon avis, est en train de sauvegarder ses intérêts. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et, donc, ils sont simplement en train de se réparer, comment dire, parce que, si, il faut quand même être, comment dire, réaliste. Si, si la Cour de justice, c'est-à-dire que le Front Polisario a raison, et là, ils disent que vraiment, même, demander d'empayement, des dommages à tous les entreprises qui sont là-bas, même au Maroc. Et là-bas, je pense qu'après, ils seront même obligés à payer. Là, c'est une catastrophe, hein, pour tous ces groupes de multinationales. Européennes, voilà. Surtout européennes, hein. Parce que, si on regarde l'énergie verte, hein. On regarde l'énergie verte, il y a pas mal de sociétés comme ENI, ENEL, par exemple, italiennes, et d'autres sociétés qui sont en train d'investir au Sartre Occidental. Et tout... Illégalement, parce que l'accord prévoit qu'il faut qu'il y ait une autorisation du... Le consentement, bien sûr. Il faut le consentement du peuple saraoui. Et ils n'ont jamais demandé le consentement du peuple saraoui. Donc, si la ré sera du côté de saraoui, là, ça sera vraiment compliqué, hein, pour tout le monde. Donc, à mon avis, l'Allemagne est en train de, comment dire, s'est protégée un instant de cette situation qui, ça pourrait être pénible, hein, au niveau international. Donc, simplement. Alors, on va parler avec Marco Perry. Vous qui êtes réalisateur documentariste, est-ce que vous, vu que c'est la première fois que vous partez dans les camps de réfugiés, Est-ce que vous avez cette volonté, peut-être, aujourd'hui, de documenter ce qui se passe au Sartre Occidental, ou documenter également le dossier saraoui ? Absolument. En fait, à la base de l'idée, je suis parti aussi pour voir de mes propres yeux, avec l'idée de réaliser un film qui montre un peu la vie quotidienne, en fait. La vie quotidienne, voilà, il y a un titre un peu provisoire qui sait, c'est réellement ça, c'est la vie quotidienne dans un camp réfugié. Oui. Et parce que, justement, le cinéma, voilà, Fabio s'occupe des politiques, et c'est important, moi, je m'occupe d'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est quelque chose qui nourrit la réalité, qui nourrit les actes et les actions des gens. Et donc, dans cet imaginaire, quand on parle toujours des réfugiés, en Europe, ça semble quelque chose de très loin. C'est abstrait. C'est abstrait, on a du mal à comprendre, on a du mal à voir, à visualiser, mais des choses très simples, vraiment. Le matin, on prend une douche, ça nous semble normal. On fait les petits-déj, on a tous les conforts, on va à l'école, on prend le bus, mais tout ça, ça ne se passe pas comme ça dans un camp réfugié. Et on parle d'une population qui est là depuis 50 ans, désormais. Donc, comme disait Fabio, c'est une situation extraordinaire, dans le sens qui est vraiment hors de l'ordinaire, mais qui est dans l'ordinaire, dans le sens qui se passe depuis 50 ans. Et je pense, je crois, c'est mon métier, que voir les choses, c'est toujours beaucoup plus fort que parler des choses. Parce qu'avec les mots, on peut toujours mystifier, mais quand on est face à l'image, on laisse... C'est la force de l'image. C'est énorme, quoi. Là, on ne peut plus se cacher. Là, plus personne ne peut se cacher. Bon, on peut dire qu'on n'a pas vu les films, évidemment, mais je veux dire, c'est quand même très fort. Donc, l'idée, c'est réellement de construire un scénario aussi très simple, réellement, tous les petits actes quotidiens, tels qu'ils se passent dans une situation extraordinaire, dans les sens techniques. Alors, vous avez rencontré les étudiants de l'école de cinéma des camps de réfugiés Sahraoui. J'ai également eu la chance d'y aller. Vous avez vu qu'il y a un véritable engagement de ces étudiants de parler de la cause Sahraoui. Comment s'est passé l'échange avec eux ? Est-ce que vous avez discuté un peu avec ces étudiants, également les professeurs de cette école ? Alors, oui, bien sûr, on a eu la possibilité, la chance de visiter cette école de cinéma, qui c'est un vrai acte de résistance, en fait, là. Et les étudiants sont très motivés, ils ont beaucoup à montrer, beaucoup à dire. Ils ont réellement, aussi grâce aux professeurs et aussi grâce à des autres militants cinéastes qui viennent de plusieurs pays, la possibilité réelle de nourrir et de créer leur imaginaire. Parce qu'au final, c'est ça, c'est très important. Si on n'a pas ce point de vue-là, on n'a pas la possibilité réelle de comprendre, quoi, pour tous les autres. Si vous voulez, jusqu'à une époque, on parlait toujours du cinéma italien, du cinéma français. Mais c'est pareil, c'est quoi ? C'est l'imaginaire de ces pays. Et donc là, je trouve que cette école de cinéma, surtout pour ces jeunes, c'est fondamental pour donner des armes. Des armes... Oui, en fait, Pasolini, il disait une phrase qui pourrait être très mal interprétée. Il disait « La liberté, c'est violence ». Mais il ne voulait pas dire que la violence, c'est la liberté. Donc, ça veut dire que c'est un acte révolutionnaire. Et donc, le cinéma, via cette école de cinéma, mais il y a aussi l'école de musique, et on sait, il y a toute une génération de saouites qui, ils essaient de révolutionner et de changer leur vie à travers l'art. Mais ils font ça à travers, justement, une révolution de leur imaginaire, quoi. Et ils ne se perçoivent plus comme... pas que des victimes ou comme des... Donc, ils essaient réellement... Acteurs de leur histoire. Absolument, absolument. Et ça, c'est la force de l'art, c'est la force du cinéma, des arts visuels, on peut dire. Et ce que j'ai trouvé dans cette école, c'est réellement cette richesse-là. Par les élèves et par les profs qui sont là, qui, avec... on le sait, avec un énorme... énormément de difficultés. Parce qu'une école de cinéma, c'est déjà compliqué dans un pays développé. Donc là, c'est vraiment un acte de résistance énorme, quoi. Quand on parle avec les étudiants de cinéma saharaui, souvent, et d'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans les pays africains, c'est... On veut écrire notre histoire par nous-mêmes. On veut s'approprier notre image, notre histoire et notre identité. On ne veut pas que ce soit les autres qui la racontent à notre place. Est-ce que vous avez ressenti ça ? Absolument, absolument. Et ça va dans la direction de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est réellement l'idée de... pas de subir sa propre image, mais de la construire telle qu'on la ressent, telle qu'avec tout ce qu'on ressent. Parce que c'est la force du cinéma, et on le voit encore aujourd'hui, je veux dire, la force impériale des Américains. La première entreprise américaine, c'est les voitures. La deuxième, c'est le cinéma. Ils ont imposé un imaginaire partout. Et on a du mal à s'en sortir. Et donc, je pense que cette génération, cette jeunesse, a envie de montrer ce qu'ils sont aussi avec un langage différent. Parce que ça, c'est très important. On parlait des militants sous tolères, mais la militance pour un cinéaste, c'est ça. C'est construire un imaginaire différent. Différent de ce qui passe dans la plupart des choses. Qui construit une idée des mondes qui est celui des... Des plus puissants, finalement. Absolument. D'ailleurs, à ce propos, et toujours par rapport à cette jeunesse, on entend souvent que ce soit, je ne sais pas pour vous, Fabio Salvia ou Marco Perry. Ces jeunes qui disent, on fait tout, mais dans une perspective de retour. Beaucoup de Sahrawis qui font des formations au cinéma et même ailleurs, parce qu'il y a énormément de formations qui se font sur place. Parce qu'il y a une véritable conscience politique chez ces jeunes Sahrawis. C'est qu'on fait tout ça pour un retour. Est-ce que vous, également, vous l'avez perçu ? Bien sûr. Les Sahrawis sont en train de construire leur État. Donc, ils sont en train... C'était vraiment très important, la rencontre qu'on a faite avec la gouverneure d'Eau-Serd. Elle nous a expliqué, effectivement, que nous, on est en train de nous préparer. Donc, on est en train de développer notre société avec l'idée qu'un jour, on va rentrer et on va se stabiliser au Sahrawis occidental. Et donc, bien sûr, les jeunes, ils sont en train de se former en général, que ce soit l'école du cinéma ou du musique, ou simplement des universités. Parce qu'ils vont créer, justement, ils vont travailler pour l'avenir de leur peuple. Et donc, l'idée, c'est, justement, qu'on est dans les campements de réfugiés, pour l'instant, temporairement. Parce qu'après, un jour, on va l'entrer chez nous. Et ça, c'est un sentiment que vous avez également perçu chez les étudiants que vous avez rencontrés, Marco Perry ? Absolument, absolument. Et ça, si vous voulez, c'est la chose qui est très frappante. C'est très émouvant aussi, parce que c'est quelque chose qui... Comment dire ? On a... On lance quelque chose au-delà de venir, au-delà aussi de leurs mêmes possibilités. Non ? C'est parce que ça n'existe pas. Et ça pourrait venir, mais dans un moment très loin. Peut-être même pas eux, ils auront la possibilité de les voir, mais ils travaillent quand même. Ils travaillent quand même pour ce but-là. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il y a en Europe. On a vraiment du mal à comprendre. Parce que si on n'a pas un intérêt personnel direct et un résultat très proche, on ne s'engage plus. On a du mal à s'engager. Et là, on voit réellement, même ces jeunes, même les plus petites, quoi, qu'ils sont réellement... Ils sont ce feu, mais on le sent qui c'est vrai. Et je dirais, c'est vraiment la force révolutionnaire de la poésie. D'imaginer cette patrie qui n'est pas encore là. Mais qui pour eux, c'est toujours là. Mais qui se construit déjà. Dans les camps, on sent la présence, je dirais. Moi, j'ai ressenti, je pense que pour Fabio, c'est pareil. Quand on parle avec toutes les personnes, on sent la présence de cet État, de cette patrie qui est là, même si elle n'est pas là. Et ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui... Aucune armée ne peut détruire ça. Je pense qu'aucune armée ne peut détruire ça. Aucune répression ni colonisation ne peut détruire ça. Non. Une autre question. Vous avez discuté avec, j'imagine, avec les femmes sahraouis lorsque vous êtes partie. Vous y étiez pendant le 8 mars. On ne peut pas s'empêcher de penser aux femmes sahraouis qui ont été agressées dans les zones occupées. Notamment, on en connaît plusieurs. Est-ce que vous avez pu échanger avec ces femmes qui ont pu ou trouver refuge dans les camps de réfugiés à Tindouf ou ailleurs ? On a eu l'occasion, pas cette année, mais l'année passée, de parler avec Sultana Khaya. Absolument, qui en Espagne ? Sultana Khaya, qui, on sait bien, elle a passé deux ans enfermée dans sa maison avec sa famille et qu'elle a subi, je ne sais pas combien de violences, d'agressions. C'était horrible, ce qu'elle a reçu par les forces d'occupation marocaines. Et donc, oui, j'ai parlé, j'ai eu la possibilité d'échanger avec elle, mais aussi avec d'autres militantes. Elles sont toujours bien motivées parce qu'effectivement, le rôle de la femme, on sait bien, au niveau de la société sahraouie, c'est un rôle hyper important. Les campements de réfugiés ont été construits par les femmes. Les femmes, elles ont fui la guerre en 1975 et voilà, elles sont arrivées dans les campements. Elles ont construit effectivement les campements et ce sont les femmes qui gèrent les campements de réfugiés. Mais pas seulement, c'est la société sahraouie qui tourne autour des femmes sahraouies. Donc, ça, c'est quelque chose, évidemment, que pour les forces d'occupation au Sahra occidental, ce n'est pas quelque chose de bien. Parce que si on donne des droits à des femmes, là, il faudra changer même beaucoup, beaucoup. Il faudra donner des droits au Maroc qui, normalement, n'existent pas. N'existent pas. Et d'ailleurs, on remarque dans la société sahraouie que les femmes ont un rôle très, très important. Et puis, il y a une égalité des tâches qui peut impressionner certains, surtout ceux qui viennent d'Occident. Qu'en pensez-vous, Marc ? Absolument, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui me touche de près. Pour des questions, si vous voulez, Marx le disait, si vous voulez voir l'état d'une nation, vous voyez le rôle de la femme. Et donc, là, on voit qu'il y a vraiment cette dimension paritaire qu'on n'a presque pas en Europe, au-delà de beaucoup de choses qu'on raconte. Et puis, laissez-moi, comment dire, faire un petit appel aussi à ma biographie personnelle en tant qu'homme enlevé par trois femmes. Je trouvais ça vraiment extraordinaire et, oui, très touchant. On remarque d'ailleurs en cette période de guerre, puisqu'il y a la guerre, que beaucoup de femmes sahraouies assument les deux rôles parce que les hommes sont à la guerre. Est-ce que vous l'avez remarqué dans les camps également ? Tout à fait, tout à fait. Je voudrais, je vous dirais de plus, les femmes de temps en temps, elles vont aussi au front à se battre avec les hommes. Donc, effectivement, les femmes font tout, là-bas. Tout se base sur le rôle central de la femme sahraouie. Tout. Et comme Marc a dit, c'est incroyable parce que nous, on ne retrouve pas, on a vraiment des difficultés à trouver ce genre de situation, même en Occident en général. Donc, on dit toujours, voilà, l'émancipation de la femme. Mais non, moi, encore en Europe, on ne s'est pas pour le féminicide, pour les violences sexuelles, pour beaucoup et surtout pour la discrimination qu'il y a avec les femmes. Parce qu'ils sont considérés justement moins inférieurs par rapport aux hommes. Donc, là, c'est quelque chose qui, effectivement, les sahraouis, la femme sahraouie, les femmes sahraouies peuvent, comment dire, enseigner un peu, peuvent exporter et doivent exporter dans le reste du monde. On va parler toujours avec vous, Marco. On a vu énormément d'artistes espagnols s'engager pour la cause sahraouie, des cinéastes espagnols, des personnalités du cinéma espagnol qui n'ont pas peur de dire, même pendant des cérémonies, nous sommes pour la cause palestinienne, nous sommes pour la cause sahraouie. Quand est-il en Belgique ? Comment ça se passe en Belgique ? En Belgique, c'est un peu plus compliqué, peut-être, c'est timide, mais bon, moi, je pense qu'il y a aussi une certaine ignorance, quoi. Je veux dire, comme le disait Fabio tout à l'heure, on n'en parle pas de ça en Belgique. On ne parle vraiment pas de ça en Belgique. Une forme d'omerta par rapport à... Total, total. Je dirais, total. Moi, je n'ai jamais entendu ça, je veux dire, même, je veux dire, dans mon milieu, j'ai des rapports avec beaucoup d'artistes. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas comme la cause palestinienne, je veux dire. Donc, si on la connaît, si on sait, mais sinon, on ne parle pas trop dans les médias et même parmi les militants artistiques, c'est méconnu, quoi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas s'engager ou qu'ils ont des intérêts à ignorer la chose, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Et donc, sur ça, évidemment, il y a, je suppose, je dirais, il y a, comme souvent, disons, dans les infos qu'ils passent dans les médias, il y a une certaine direction, quoi. Je dirais, il y a toujours un régi derrière, quoi, non ? Si on parle des choses ou on ne parle pas. Et puis, peut-être parce que l'Espagne, également, est directement concernée par le dossier du Sahara Occidental. Comment percevez-vous ces cinéastes qui ont le courage d'exprimer leur volonté, que ce soit pour le Sahara Occidental ou pour la Palestine occupée ? Ça, c'est, je crois que c'est, dans mon idée de l'artiste, c'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, parce que l'art, à mon avis, ça ne doit pas être une consolation, quoi. Ça doit être réellement une proposition, comme on disait, j'insiste sur ce mot, pour un imaginaire différent, parce qu'on vit d'imaginaire. On vit d'idée, ce n'est pas l'imagination, quoi. Un imaginaire, c'est réellement ce qui forme notre vie, qui donne du sens à notre action. Donc, un artiste, il ne doit pas se contenter de l'état des choses, quoi. Donc, je suis d'un côté, au début, j'étais un peu étonné, parce que certains artistes espagnols, très, très reconnus, peut-être qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Absolument, oui. Et alors là, on reconnaît les vrais artistes, quelque part, des gens. Et en même temps, moi, je pense, via leur action, leur exemple, il y aura peut-être de plus en plus d'artistes qui deviennent sensibles à certaines causes, mais plus en général, sensibles à l'idée qu'on ne doit pas se contenter du monde qu'on a. Mais on est dans un monde. C'est quelque chose qui me touche de près, donc je me permets de parler un peu plus. Il n'y a pas de problème. Surtout en Europe, on a, et on est tous d'accord, des financements d'État pour la réalisation des œuvres artistiques. Mais ça, c'est quelque chose qui peut avoir certaines limites. Parce que moi, je te donne l'argent et ce n'est pas que je te dis de quoi parler, mais disons, je te dis de quoi ne pas parler, quelque part. Vous voyez ? Oui. Donc, il ne faut pas, comment dire, se laisser faire, quoi. Parce que l'art a des financements publics parce que ça fait du bien à tout le monde. Mais ce n'est pas, comment dire, les gouvernements qui nous donnent l'argent pour faire les films ou un spectacle de théâtre ou de la musique, quoi. C'est, ce sont les citoyens, quoi, via les impôts parce qu'ils pensent, ils croient que l'art, c'est quelque chose qui nous fait grandir et nous fait avancer. Et donc, mais on sait bien, dans cette production financée que par l'État, parce qu'en Europe, on n'a plus de producteurs comme, je fais un homme vraiment terrible, mais en même temps, c'est quelqu'un qui mettait l'argent, Berlusconi. Ah, Berlusconi, quand il produisait des films, il mettait l'argent de sa poche, il risquait de perdre de l'argent. On n'a plus ça. Les producteurs en Europe, aujourd'hui, sont des intermédiaires entre vous, qui vous avez un projet artistique, et l'argent. Donc, comment dire, c'est quelque chose qui peut, je ne dis pas qui c'est comme ça, mais peut créer des, comment dire, des zones d'homerté, comme on vous disait tout à l'heure, des choses qui, bon, peut-être qu'on ne parle pas de ça. Et donc, peut-être, quand ils sortent les bancs, les bancs d'appel, ils sont construits pour parler, aller vers une direction, plutôt que vers une autre. Donc, il y a un conditionnement, un conditionnement de la pensée. Ça peut se faire, ça peut se faire. Je ne dis pas qui c'est comme ça, ou qui c'est comme ça partout, parce que, bon, l'Europe, c'est 27 pays, mais ça peut être le cas. Et donc, aussi, essayer de trouver des financements alternatifs, c'est que souvent, quand on fait un certain type de cinéma, ce n'est même pas des choix, c'est qu'on a les portes fermées, donc il faut aller ailleurs. Ça s'impose à nous, finalement. Voilà. C'est ça, le problème des financements, et d'ailleurs, on le voit souvent par rapport à l'art, où ça devient, par exemple, de l'art conditionné, de l'art politique, mais toujours dans le même sens, et limite pour servir une sorte de propagande. Absolument, absolument, c'est ça. Après, vous savez, comme il disait Godard, il ne faut pas faire des films politiques, il faut faire politiquement des films. Et donc, dans cette idée-là, on peut vraiment parler de tout, on pourrait contourner tout ça, parce qu'on peut parler de tout avec une attitude politique, au lieu de montrer, comment dire, les sujets politiques dans l'histoire, dans la manière dont on la filme. Mais c'est quelque chose de, comment dire, que j'ai l'impression que dans les grosses productions, au moins en Europe, on a un peu perdu, quoi. La nouvelle vague est rentrée, mais ce qui est resté, ce n'est plus les trucs formels, quoi. Les Jam 4, qu'on voit même dans les pubs, ou quoi, mais pas le vrai esprit de pourquoi ces gens-là, au moins, ils se sont dit, on ne filme plus dans le théâtre, mais on filme dans la rue. Pourquoi ils voulaient filmer dans la rue à la fin des années 50, et puis dans les années 60, pour être plus proche de la jeunesse européenne qu'ils demandaient, justement, qu'il y avait un imaginaire différent, qu'ils voulaient vivre différemment. Parce que c'était, la nouvelle vague, c'était quoi ? C'était la réaction à De Gaulle. C'était ça, souvent on oublie ça, mais c'était des gens qui disaient, mais on a marre de vivre dans cette France-là, qu'on a marre d'aller faire la guerre en Algérie, par exemple. Par exemple, oui. Est-ce que vous, vous avez envie, donc, du coup, de filmer cette jeunesse sahraoui qui dit, nous ne voulons plus vivre sous cette occupation marocaine ? Est-ce que vous allez vers ce cheminement-là, ce processus-là ? Absolument, mais plus que filmer, moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est sûrement les aider, les aider, parce que, justement, on risque, même avec ce point de vue-là, d'imposer notre point de vue. Donc, évidemment, moi, j'aimerais bien travailler avec eux, mais plutôt les aider à développer leur idée, leur imaginaire, et donner, évidemment, tous les instruments que je peux donner, quoi, en tant que cinéaste. C'était, bon, désormais, je commence à avoir un certain âge, donc, quelques expériences, les expériences que j'ai eues, et aussi, pourquoi pas, on parlait avec Fabio, mais bon, c'est un peu de rêve, hein, mais amener encore des autres réalisateurs, faire des masterclass, essayer de continuer et d'aider à développer encore les festivals qu'ils ont, parce qu'ils sont des choses, ils ont déjà créé des choses eux-mêmes, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin de, voilà, de nous, ils ont, oui, on peut donner quelque chose plutôt que prendre, parce que quand on filme quelqu'un, on prend toujours quelque chose. C'est ça qu'il faut toujours être un peu conscient de ça. Donc, dans ces cas-là, par rapport à cette jeunesse, mon idée, c'est plutôt de les aider à développer leur imaginaire plutôt qu'à prendre quelque chose pour mon intérêt, je veux dire, c'est moins important, voilà. Merci beaucoup, Marco Péry. Alors, avant de finir cette émission, on voulait parler aussi de l'actualité brûlante et surtout par rapport à une question politique qui est l'espace aérien sahraoui. Il en a été question il y a quelques jours, Fabio Salvia, où c'est revenu en discussion entre Pedro Sanchez et les autorités marocaines. Est-ce que c'est légal, tout ça, de reparler de cette question-là, de l'espace aérien sahraoui ? Mais pas du tout, pas du tout. On sait bien qu'en 1975, l'Espagne, la Mauritanie et les Marocains ont signé l'accord tripartite, qu'on appelle l'accord de Madrid, et que pour les droits internationaux, c'est illégal. Donc, là, il y en a à dire. Effectivement, l'Espagne n'a jamais transféré l'administration du territoire du Sahara occidental au Maroc. Oui. Donc, le Maroc, c'est une puissance occupante. Et l'espace aérien du Sahara occidental, encore, est géré par l'Espagne. Point. Quelle est la puissance administratrice ? Mais bien sûr, pour la loi, c'est la puissance administrante du Sahara. Et ils essayent toujours de créer des échanges, parce qu'on l'a vu. Cette question-là de l'espace aérien, déjà, elle était reprise l'année passée, encore il y a deux ans. Chaque année, le Maroc essaie toujours de prendre l'heure. Parce qu'effectivement, ça, c'est, comment dire, c'est la honte. Le gouvernement marocain dit que le Sahara occidental fait partie du Maroc, mais il ne gère pas l'espace aérien. Donc, c'est vraiment... C'est encore une autre contradiction. Bien sûr, c'est très drôle. Donc, j'ai dit, là, c'est quelque chose, comme aussi la situation qu'on a dit avant, des campements, c'est une situation anormale. Comme toute l'occupation, c'est anormale. Et donc, chaque année, il revient toujours avec Messier Sanges, qui essaye, voilà, de mettre sur la table l'espace aérien. Et après, finalement, il refuse. L'année passée... Ça s'est passé en 2022. Oui, mais comme je dis, même en 2023, ils ont dit, non, c'est pas question de passer le... Et donc, l'espace aérien du Sahara occidental est géré par les îles Canaries. Donc, moi, j'ai dit, c'est incroyable. Mais, comment dire, ils essaient toujours de relancer parce qu'évidemment, ils sont en train de s'accorder sur d'autres choses. Oui, à savoir... Voilà. À savoir, quelles sont ces choses sur lesquelles... Mais, si on reprend, c'est que le ministre Albares a dit l'année passée, nous, on parle de presque 14 millions d'exportations au Maroc, y compris les Sahara occidentales, depuis l'Espagne. Donc, ça veut dire qu'il y a 14 millions d'intérêts, seulement... Pardon, 14 milliards d'intérêts, seulement des sociétés et du gouvernement espagnol. Et après, ils attendent toujours... Voilà, qu'ils vont redémarrer la question de la pêche, hein, parce que... On sait bien que depuis le 17 juillet, ils ont tout bloqué et que, justement, l'Union Européenne, la Commission n'a pas renouvelé les protocoles. Donc, par rapport à ça, il y a tous les partis politiques, pratiquement la majorité des partis politiques espagnols, qui se sont élevés contre ces négociations qui sont en cours. Est-ce que vous pensez que ça va calmer Sanchez, qui vient de reprendre un autre mandat ? Moi, même à chaque fois que je regarde un petit peu la situation politique en Espagne, là, ces choses que j'ai toujours compris, c'est une chose. Le seul parti, effectivement, qui soutient l'occupation marocaine, c'est le PSOE. PSOE, oui, le parti socialiste espagnol. Voilà. C'est très bizarre, parce que, normalement, les socialistes, ils sont toujours des progressistes, c'est qu'ils soutiennent l'autodétermination. Voilà. Donc, on a vu avec la Palestine, et on a vu aussi avec d'autres dossiers. Mais là, ils soutiennent l'occupation. C'est évident, ils sont des intérêts. Là, on l'a dit avant. Mais que les autres partis dans le Parlement, ils ne sont pas d'accord. Probablement, les autres partis d'accord sera l'extréne droite de Vox. Mais à part Vox, je ne pense pas que les autres, même les libéraux, ils ont dit qu'ils ont une position contre la position du gouvernement actuel en Espagne. Donc, là, j'ai dit, comme d'habitude, c'est Sanchez qui prend l'initiative, et c'est Sanchez qui va là-bas et qui dit des choses. Qui va à Rabat et qui revient avec un discours. Il est le seul responsable de ce qu'effectivement, il est en train de faire au Maroc. Après, je dis, probablement, ça sera, là, je ne sais pas, c'est peut-être la loi espagnol qui permet tout ça. Mais normalement, une seule personne ne peut pas rappresenter un gouvernement où il y a plusieurs réalités. Pourtant, il avait pris la décision unilatérale de soutenir le processus marocain contre son gouvernement, contre l'avis de son propre gouvernement. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, on a vu justement que ces changements, parce qu'après, comme par hasard, sont toujours les Marocains qui publient les communiqués de presse. Et non pas le gouvernement expérior. C'est la même chose avec Israël. Là, il faut même, il faut toujours les rappeler. Israël soutient le Maroc. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours appeler. Deux forces occupantes qui se soutiennent. Voilà. Et donc, voilà, c'est quelque chose que beaucoup de monde oublie à chaque fois. Et donc, c'est Sanchez qui a envoyé cette lettre au roi marocain, disant, voilà, en donnant son soutien au plan d'autonomie. Et moi, j'ai dit, il a pris cette décision. C'était vrai que, c'était vraiment à la fin de son mandat. Mais comment c'est possible qu'une personne, je comprends aussi qu'il est le président de son gouvernement. C'est le premier ministre, même. Le premier ministre, même. Comment c'est possible ? Effectivement, voilà, il a gardé sa position. Évidemment, il a fait aussi du plaidoyer. Et après, on a vu, même par la presse, que son problème était apparemment du chantage. Ils ont même utilisé le Pegasus avec lui. Donc, je pense qu'on ne sait pas encore, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont téléchargé de son téléphone. Donc, pression beaucoup plus politique du Maroc à l'encontre du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Oui. Beaucoup plus pour qu'il y ait ce genre de... Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, on soit face à un génocide à Gaza et que toute la communauté internationale essaie d'arriver à un cessez-le-feu en Palestine, et on l'espère vraiment, mais que le dossier sahraoui soit encore mis de côté. Parce qu'il faut dire que les camarades palestiniens ont été bien, depuis le début de la question palestinienne et donc du conflit avec Israël, à, comment dire, diffuser et à enrôler aussi les militants. Moi, justement, je ne vous cache pas qu'avant de devenir un militant sahraoui, j'étais un militant palestinien. Je suis encore un militant palestinien. Je suis en train de lutter avec le peuple palestinien. Et donc, il y a eu cette grande visibilité parce qu'il y avait Israël. Israël, un pays qui était créé en 1948 par une colonisation, parce qu'on sait bien que, voilà, la Grande-Bretagne, même d'autres pays européens, et qu'Israël devait rester là-bas parce qu'il devait justement gérer tous les États d'orientation socialiste qu'il y avait autour, donc au Moyen-Orient. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, parce que le problème, après, je dis que, qu'est-ce qu'on dit toujours d'Israël ? Ah oui, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, parce qu'on peut voter, parce que, voilà. Mais qui n'a pas de constitution, et en interne, on sait comment ça s'est passé. Et qui occupe. Et qui occupe un autre territoire. Et qui fait un génocide. Donc, moi, je voudrais voir, tout d'abord, quelle démocratie fait un génocide, un massacre de civils annoncants. Et après, bien sûr, on peut parler de tout ça. Mais donc, même Israël avait besoin de publicité et de visibilité au niveau international. Et si Israël a reçu cette visibilité par tous les gouvernements libéraux, ou très libéraux qu'il y a eu en Occident, et automatiquement, si les Palestiniens, on a vu qu'est-ce qu'ils ont la souffrance de peuples palestiniens, même avant du 48. Donc, ça, c'est quelque chose qui était très différent au niveau du Sahel occidental. Alors, moi, je ne sais pas, parce que, voilà, je suis né en 84. Donc, j'ai dit, voilà, les premières peut-être images que j'ai vues du Sahel occidental étaient dans les années 80-90. Mais, peut-être que, comme ils m'ont dit, peut-être mes parents, dans les années 90-70, les Sahara étaient présents au niveau de l'actualité. Absolument. Après, c'est fini. Blackout médiatique imposé par le Maroc. Total, total. Et les blackouts commencent surtout au niveau de la construction du mur, du mur de sable militaire, avec les 6 millions de mines antipersonnelles. Et donc, justement, à partir de ce moment-là, parce que là, c'est le moment où il y a la... Commence, effectivement, la plupart de violations de tous les droits humains et, effectivement, avec l'occupation, comment dire, violente, c'était déjà violente, mais là, beaucoup plus. Donc, ça, c'est le blackout total. Parce que, le Maroc, comme Israël, est un grand ami. La seule différence, justement, que au Maroc, on peut acheter ce qu'on veut, donc, même pour 2 euros, je dis, c'est pas nécessaire de faire des investissements, de grands investissements. Et donc, surtout, le Maroc a un pays qui a corrompu. Donc, c'est facile. Merci beaucoup, Fabio Sylvia, qui est... Donc, vous êtes membre du comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être venu dans le studio. Également, Marco Péry, réalisateur, documentariste belge. Merci beaucoup d'avoir assisté et d'avoir participé à cette émission.